Je crois à l'âge de 10-12 ans et j'aimerais mes parents n'empêchent pas ce mois. C'est un peu aussi un message à mes parents parce que peut-être que j'ai un petit blog qui m'a dit qu'il n'y a pas de peine, mais je n'y ai pas d'autisme aujourd'hui. Et ça nous demande l'opportunité effectivement d'épanouir et de voir les choses différemment. Mauritius International Art Fair, c'est notre première édition qui va se faire à Maurice au Codan Art Center du 8 au 11 août cette année-ci. Donc l'idée, c'est de faire Maurice, de positionner Maurice comme un art and culture hub du monde entier. Alors le pays qui nous fait target dans le projet, c'est tous les artistes de l'Europe, Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique et aussi l'Océanie. Alors moi, en tant que Mauritien, je pense que c'est important que I give back to my country, to my roots. Et c'est ça l'idée de créer MIAF et effectivement de ramener tous les experts et artistes internationaux ici à Maurice, mais aussi de donner la chance et l'opportunité, tous les artistes mauriciens, que ce soit les artistes émergents et les artistes qui ont un nom quoi. Donc c'est de build a bridge between the international artists and our local artists. Je pense que si Maurice on positionne comme un art hub, il y en a beaucoup d'opportunités pour les artistes mauriciens, parce que je pense qu'il y en a quand même un gap parmi la scène artistique à Maurice. Et il faut faire bouger, il faut aussi target from the top, from the decision makers to the art industry. Et je pense que c'est la plateforme idéale de parler, de positionner Maurice, et c'est pas nécessairement juste un art and cultural hub, mais aussi de créer, d'informer la population mauricienne la valeur d'investir dans un œuvre d'art. Je suis le curateur de World of Dubai, c'est un salon qui se fait à Dubaï tous les ans. Et aussi moi-même, mon commissaire a plusieurs expositions, aussi pas juste à Dubaï, à Abu Dhabi, mais aussi à Singapour, Liban, la France. Donc, mon welvers dans le monde des arts. Et au niveau de The Art, on a plus de 400 artistes du monde entier qui sont enregistrés avec l'association. Deux projets qui me tiennent à cœur. Premièrement, le Art Connect Women. C'est pour l'occasion de la célébration du Journée Internationale de la Femme. Et cette année-ci, on a célébré notre troisième édition, qui nous amène les artistes femmes de différents pays du monde. Et cette année-ci, on a eu 88 artistes femmes de 88 différents pays. Le Blue Collection, c'était un grand succès. Ça a été exposé à Dubaï, à Abu Dhabi, au Mane, et même en Égypte, et aussi à Singapour. Donc, c'est une série des œuvres en bleu, que tu me parles différents aspects et l'architecture islamique dans les œuvres. Alors, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs awards et acknowledgments. Je commençais ici à Maurice dans les années 2001, je crois. J'ai eu l'Oscar de la jeunesse dans Autistic Pursue. Et puis, après, c'est enchaîné avec Youth Excellence Award. Je crois que c'était en 2008, quand j'étais toujours à Maurice. Et après, en 2013, j'ai eu le Art Critic Award. C'était mon premier award à Dubaï. Et après, Artists of the Year 2016 à Rassal-Kaima. Et l'année dernière, j'ai eu deux autres awards. Un, c'était le Leonardo da Vinci à Florence, en Italie. Et puis, après, en Inde, j'ai eu le Femina Women Leadership Awards in the artistic category. I would like to share my advice to all other artists. Paint because you feel happy. Paint because you find yourself in your art. And paint because it gives you so much things that you cannot imagine. When I stand in front of my canvas, I feel this is my world. And there is no boundary, there is no limitation. So, please, keep painting and explore the art world. There is so much that you can offer for your world.